Salut, salut ! On se retrouve pour un nouveau week-end. Nous sommes le 25 juillet, le samedi. Il est 8h30 du matin. Iden a décidé que non, 8h c'était bien de se lever à 9h comme il peut me faire certaines fois. Mais bon, en tous les cas, 8h ça réalise en moi quelque chose de très correct pour un bébé. Donc je ne vais absolument pas me teindre. Programme du week-end, il n'y a pas vraiment grand chose de vraiment prévu. On est un peu du genre d'improviser les week-ends avec les amis. Donc là, les choses sont prévues, c'est que ce matin je dois passer à mon agence immobilière pour l'appartement, qu'on est censé prendre. Il manque quelques papiers pour qu'ils valident notre dossier, qu'ensuite on mette en place le rendez-vous pour l'état de l'élu et la remise des clés. Dis coucou ! Bonjour Eden ! Bonjour mon ange ! Oui ? T'as des choses à dire ? T'es en pleine forme ? Ouais ! Allez, on va se préparer ? A tout à l'heure ! J'ai cherché le papier qui me manquait de mon beau-père pour le garant. Ensuite je filais à l'agence déposer le tout et puis voilà, j'aurais fini ma sortie chaleur de la journée parce que franchement je suis pas pour vous que moi avec les chaleurs kiffées, j'évite vraiment de me mettre dehors avant la fin d'après-midi. Je viens de rentrer, je compte de l'agence. D'ailleurs elle est juste à côté de moi. Ouais ? Et euh... Bah en fait il y a encore un papier qui est vraiment dégoûté. Ma mère m'a pas donné le bon papier parce que c'est notre garant numéro 1. Elle m'a donné... D'ailleurs celle qui m'en font ce que je viens de lui dire par un message qui m'a pas donné mon papier, elle m'a donné sa... Navi d'imposition sur sa taxe d'habitation et pas sur ses revenus. Et du coup c'est pas loin, du coup faut encore que j'aille le chercher. Et je peux pas y aller avant lundi matin parce que du coup la personne qui gère notre dossier n'était de toute façon pas là aujourd'hui. Non non, je pense que les clés la semaine prochaine ça va être compliqué de les avoir. Quand je disais qu'Hélène aimait bien... Hein Ninou ? Bonne avis ! Et voilà il y a plus de partout et il s'amuse comme ça, ça doit bien... 10 minutes avant un quart d'heure ? C'est déjà pas mal ! Téden qui boit son biberon comme un grand, donc le biberon d'eau, le biberon de lait, que dalle ! Comment tu bois là ? Tu t'étouilles là ! Tu bois pas hein ! Arnaqueur là ! Hein ? Ouais, ouais, ouais ! C'est ça ! Vous voyez c'est pas une trace rouge sur sa joue, c'est moi qui l'ai fait un bisou avec mon rougel. J'avais oublié que j'ai l'un rougel. Mais c'est pas grave, on est mimi quand même hein ! Mais nous comme il faut, Nino ! Voilà ! Bon ? Tu nous fais une démonstration de la marche arrière que tu sais bien faire ? Bon ! Du coup je pense qu'on va laisser Crapouillou un petit peu s'amuser. Enfin tout du moins essayer de jouer avec ça. Ah quand même hein ! Et puis après je vais le changer pour faire les photos pour le baptême. Hein Nino ? Enfin pour les cartes de remerciements. Ah bah quand même tu montres que tu sais reculer ! Donc là j'ai installé le fond pour faire les photos. Donc en fait vous voyez pas mais... Là dessous là c'est une grosse bosse là, c'est des coussins. Ça va permettre de caler là. Et d'un assis en fait dans le creux qui est là. Et du coup je trouve ça sympa le fond gris pour sa tenue. On va changer la tenue avant. La tenue après. Un, deux... Et voilà ! Ah oui ! Si on pouvait faire ça aussi vite ! Changer les crapauds ! En mon cas ! Bon je pense à peu près avoir réussi à voir quelques clichés. J'ai pas mal utilisé le mode caméra, c'est plus simple. Et du coup j'ai remis Eden. Bon je l'ai laissé dans sa tenue. Mais avec quelques jouets. Parce que monsieur commençait à Queen Queenie. De ne pas avoir de quoi s'occuper. De devoir faire des smiles. À mon âge ! C'est bien que ça bouge dans tous les sens. Où ça base ? Plus de bisous ! Oui 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 ! Les deux vont goûter... bébé petit pot de compote et petit yaourt et puis papa qui rentre du boulot et qui n'a pas mangé comme d'habitude et du coup qui va manger en même temps que de la viande monsieur j'aime la viande, heureusement moi j'ai fait un bébé qui comme maman préfère les fruits si je mange des légumes oh oui monsieur bon allez on se retrouve après le goûter parce qu'il y en a un qui commence à avoir faim et je parle du petit pas du grand petite pause des teintes t'as avancé le mien de Game of Thrones ? euh non c'est quoi ? Clash of Clans j'essaie de m'y mettre mais c'est dans le jeu ils sont pas dans ce teint là bébé ouais ça farte quelle heure il est ? on va pas tarder à aller à la sieste nous hein ? ah 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 tout de suite hein ? un good boy re coucou donc il est 19h30 et dame sur la veille de s'assiette donc avec les chaleurs il est plutôt décalé il dort plus tard après midi et j'en ai profité vous voyez pour me préparer parce qu'on sort sur soi donc je me suis laissé les cheveux ça fait longtemps que je me l'étais pas laissé c'est vrai que personnellement on me dit souvent que ça me va un peu mieux que les cheveux attachés et c'est vrai mais avec les chaleurs je peux juste pas donc pour vous montrer ma tenue comme je disais je me suis acheté une jolie longue robe comme ceci je m'en suis acheté une deuxième je l'imaginais pas aussi près du corps donc si vous venez d'accoucher et que vous avez encore vos formes de grossesse qui est tout à fait normal peut-être ne prenez pas ça en premier mais les robes longues c'est vraiment une bonne alternative quand on vient d'accoucher est-ce qu'on est confortable et si elle est un peu ample vous êtes plus à l'aise donc c'est une robe marin j'en cherchais dans les magasins c'est introuvable j'ai trouvé mes robes sur le site de Boohoo donc moi je dis Boohoo ou Booho je sais pas comment vous dites je vous mettrai ici le petit lien du site si vous voulez aller voir voilà donc là je vais un peu ranger mon bordel pour Eden parce que après avoir fait des photos bah voilà quoi et puis le chat s'y installe un espèce de pacha donc du coup j'arrange tout ça et puis après je prépare le sec d'Eden et puis c'est vraiment le crapaud il y a de la musique t'aimes bien hein ? bah ouais qu'est-ce que c'est que ça ? on est arrivé pour le moment il y a personne en fait ils sont tous à l'étage dessus il y en a qui se croient ça coule et douce là tranquille la vie bon bah moi je vais rechercher les autres parce que du coup on est un peu plus seuls là on est pas chez nous enfin bon on est pas trop bien mais bon c'est mieux avec les gens quoi c'est mieux c'est mieux c'est mieux et quoi ? c'est mieux ça va patte ? regarde il fait ça il vient la serrer le truc est gale à priorité voilà comme il le regarde pas alors Milo avec son beau plaid les petites oreilles mais le roi il y a là par contre qu'est-ce qu'il est blanc à côté de toi ? c'est pas mal mais je crois on peut rentrer un petit peu chez le voisin on est à la recherche d'un spot pour faire une photo à deux et en fait on est jamais content c'est toujours un petit truc et une gueule de 1 on précisera pas mais alors moi franchement je pense en vrai je trouve que c'est potable mais en photo c'est immonde c'est magnifique hein je sais pas si vous voyez mais il a un jardin magnifique et puis je sais pas si vous pouvez voir là-bas vous voyez pas je crois que je peux m'avancer un peu sans me faire virer là ce que vous voyez c'est l'isère et c'est juste magnifique la vue qu'il a franchement il a une vidéo l'isère avec l'accent l'isère c'est l'isère non ouais je viens du nour il y aura du casse-croûte enfin de la fin du casse-croûte c'est minouche franchement il était mort il a preuvé bien dégonflé il était comme ça hein c'est un machin j'ai roulé dessus en fait c'est là où je me garde ils sont beaux petites lettres que j'ai achetées qui viennent chez Maisons du Monde et vous devez pouvoir le voir il a des petites oreilles là de petites oreilles pour l'instant j'en ai assez coucou tati est arrivé et non faut que tu la ramène vraiment lundi quand tu en as piqué pourquoi elle a une ah oui pourquoi tu as un pansement sur le bras piqûre de temps de temps ? il le perd pas hein son vibranto on sait jamais hein mou donc maintenant je lui ai mis un nouveau goût fenouil il le boit bien finalement c'est une d'entre vous qui me l'a dit en commentaire donc bon coucou peut-être du matin enfin du matin c'est plus 13h qu'autre chose mais bon donc on va faire le repas dehors ça va maintenant ? ça y est des dames supportent les lunettes un peu de bagarre mais qu'est-ce t'es veugace en plus elles sont un peu de travioles mais bon mais là ça arrête c'est les fils qui t'intéressent pendant qu'on boit la péreté après le plouf et le casse-croûte monsieur mange sa cuillère d'ailleurs à l'envers il veut attraper les câbles c'est ça qui intéresse dis crapaud où tu t'en vas ? ou tu t'en vas comme ça ? non 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 pas la bouche ça c'est tout sale c'est pas des jouets de bébé crapouillou pouf et tu retournes à l'attaque des trucs toi hein ? c'est pas possible ça allez mets des coups de pied à papa là t'as le niveau de ses fesses bonne nuit bonne nuit donc c'est dimanche soir là on mange dehors vous pouvez le voir vous pouvez deviner tout du moins vous avez pas une super bonne lumière mais le soleil est quasiment couché donc bon aujourd'hui vous voyez on a pas fait de maquillage rien du tout ça a été une journée vraiment repos des temps donc le vlog va se terminer là-dessus je viens juste de coucher Eden qui est parti pour une bonne nuit j'espère voilà donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu et puis bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao